Mon cher, dans ce pays-là, franchement, si tu veux penser, tu ne peux pas rester loyal, en tout cas. Moi, je te dis, tu peux rester simple salarié seulement. Continue comme ça. Ah, mon cher, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Oh Dieu, là, je suis confus. D'un côté, on me parle de valeurs, de l'autre côté, des contre-valeurs. Toutes sont considérées comme importantes pour réussir dans la vie. Là, il y a un choix sûrement à faire, mais je ne sais pas. Qu'est-ce qui est sûr ? Qu'est-ce qui est correct ? Qu'est-ce qui est vrai ? Oh Dieu, aide-moi. Je veux devenir une grande personne et je veux accomplir de grandes choses dans ma vie. Cher homme, face au monde qui prend davantage la corruption dans la route vers le succès et les exploits, l'homme se rendu à toute haute valeur pour accomplir le plan de Dieu pour sa vie. Vous vous demandez comment est arrivé tout en gardant de bonnes valeurs ? Rejoignez-nous ce samedi 19 mars à l'Assemblée chrétienne, source de vie et ceux des 9 heures. Et avec l'aide de Dieu, nous pourrons y voir plus clair. Ne vous laissez pas compter ces instants. Venez et soyons affairements. Sous-titrage ST' 501 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 la foi, oh qui est exprimé dans les écoutures, oh Shabbat Dei Abrakada, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, c'est pourquoi nous parlons, oh Rama Sadaba Sadabrakadei Abba Yarababa, oh déclare la parole de l'Éternel, tu es en train de prophétiser, proclame la parole de l'Éternel, cette promesse que Dieu t'a donnée, en cette année, proclame cette parole, proclame cette parole, proclame cette parole, Abba Dayabrakatei Abayadababa, déclare aussi la pluie de prophéties pour toi-même, une pluie de prophéties, une pluie de prophéties, Rabba Sadakashada Baba, le branda Ose de Kabraze, le branda Yama Karamanda Boshé de Baba, Hé, la branda Bayarabababa, le branda Boze, Karoba Asile Kachokataya, Une saison des prophètes, une saison des prophétesses Nous proclamons cela, nous proclamons cela, nous proclamons cela, nous proclamons cela Au nom de Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada De la fin, il s'élèvera beaucoup de faux Christs et beaucoup de faux prophètes. Amen. Donc la semaine dernière, nous avons commencé par parler de la première œuvre, la prière. Amen. Parce que là où Dieu mentionne les prophètes pour la première fois, il fait mention de la prière. Amen. Donc nous sommes encouragés à prier, chers prophètes, à prier pour le peuple. Et Esaïe 62, le verset 6, Dieu dit, « Sûter mieux, Jérusalem, j'ai placé des gardes, ils ne s'éteront ni jour ni nuit. Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. » Donc, chers prophètes, chers prophétesses, Dieu ne va jamais nous donner le repos. Il s'attend à ce que nous puissions crier à lui jour et nuit. Amen. Donc, c'est là où nous allons continuer notre partage concernant la marque, la marque, si je peux le dire, du prophète, ou bien l'œuvre du prophète. Toujours sur la prière. Mais avant, Jérusalem nous dit que, il peut arriver que dans une même église, il y ait plusieurs prophètes. Il peut arriver que dans une même église, il y ait plusieurs prophètes. Alléluia. La Bible dit, acte 13, verset 1 à 3, il y avait dans l'église d'Antioche, des prophètes et des docteurs. Ce qui m'intrigue, c'est que dans ce verset-là, il y a deux noix là-dedans. Alléluia. Il y a deux noix. Simeon et puis Lucius. Et la Bible dit au verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné et prié, il les imposait les mains et les laissait partir. Donc, le Seigneur, c'est un but. Il se peut que dans une même église, il y ait plusieurs prophètes. Alléluia. Mais la Bible dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur, pendant qu'ils servaient le Seigneur, comment? Dans le jeûne et dans la prière. Amen. Donc, c'est dans la prière et le jeûne que le prophète reçoit de Dieu. Amen. Cela ne va pas dire, cher prophète, que tu ne dois pas avoir de temps où tu te ressources aussi physiquement. Certes, ça peut arriver. Mais nous devons passer notre temps à prier, à jeûner, à chercher la face du Seigneur. Vous voyez ça? Ici, quand le sang d'Esprit a parlé, ils n'ont pas directement voyé Barnabas et Saul. Non. Ils ont encore prié, ils ont encore jeûné pour que la direction soit claire. Amen. Donc, cher prophète, ne sois pas pressé de déclarer ce que Dieu t'a dit. Cherche encore le Seigneur dans le jeûne et dans la prière. Amen. La deuxième œuvre que nous voyons, c'est le réveil spirituel. Amen. J'aimerais que nous puissions revoir notre façon de voir le réveil. Amen. Le réveil, c'est lorsque le cœur se tourne vers Dieu. Amen. Le réveil spirituel, c'est lorsque nos cœurs se tournent vers Dieu. C'est lorsque nos cœurs se tournent vers Dieu et que nous les cherchons dans la prière, que nous les cherchons dans la parole, que nous les cherchons dans les services. Amen. Et un prophète a pour marquer le fait de nous rapprocher de Dieu. Vous voyez ça? Parce que dans le réveil spirituel, plus nous prions, plus nous nous rapprochons de Dieu. Amen. Plus nous passons du temps dans la parole, plus nous nous rapprochons de Dieu. Alléluia. Et lorsque nous rencontrons un prophète, il nous rapproche de Dieu. Jérémie 25, versets 1 à 7. La parole fut adressée à Jérémie, surtout le peuple de Juda, la quatrième année de Jusakim, fils de Josias, roi de Juda. C'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Parole que Jérémie prononça devant tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem en disant, Depuis la treizième année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé, je vous ai parlé dès le matin et vous n'avez pas écouté. L'éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit, les prophètes ont dit, Revenez chacun de votre mauvaise voie, de la méchanceté de vos actions et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prostiner devant eux. Ne méritez pas par l'ouvrage de vos mains et je ne vous ferai aucun mal. Verset 7 Mais vous ne m'avez pas écouté dit l'éternel afin de mériter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. Vous voyez ça? C'est-à-dire, Israël était en train d'aller après d'autres dieux. Et Dieu dit quoi? Revenez de vos mauvaises voies. Comment Dieu leur a parlé? par ses prophètes. Ses prophètes ont parlé. Ses prophètes ont parlé. Ses prophètes ont crié. Mais Israël n'a pas écouté. L'objectif c'était d'amener le réveil. Que le cœur d'Israël se tourne vers Dieu. Mais Israël n'a pas écouté. Israël n'a pas écouté. L'objectif chers prophètes de ton ministère c'est de pousser le peuple à chercher le Seigneur. C'est de pousser le peuple à se repentir de leurs péchés. C'est de pousser le peuple à révenir de tous leurs cœurs au Seigneur. C'est de pousser le peuple à servir le Seigneur. Alléluia! Et l'exemple c'est Élie. Élie. Élie le tigebite. Les chats d'Israël et sa cavalerie. 1 roi 17 jusqu'à 1 roi 18 nous voyons l'histoire d'Élie. Maintenant j'aimerais que nous puissions tirer quelques leçons de cette histoire. 1 roi 17 le verset 1 La Bible dit Élie le tigebite l'un d'habitants de Galade dit à Cap l'éternel est vivant le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur il n'y aura ces années-ci ni rosé ni pluie sinon à ma parole. 1 roi 18 le verset 1 à 2 Bien des jours s'écroulaient et la parole de l'éternel fut ainsi adressée à Élie la troisième année Va présente-toi devant à Cap et je ferai plévoir je ferai tomber de la pluie sur la face du sol et Élie alla pour se présenter devant à Cap La famine était grande à sa Marie Amen Donc nous voyons le prophète qui ferme le ciel Si nous sommes pressés juste de dire le prophète peut juste fermer le ciel quand il veut Non, 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 non ça ne se passe pas ainsi Élie a fermé le ciel à cause du péché d'Israël Un roi 16 nous parle d'Omri Omri le père d'Akab qui allait chercher les Baals et il meurt son fils Akab hérite le trône et Akab la Bible dit Akab ajoute à ses péchés non seulement le fait de chercher les Baals il épouse encore Jézabel et Jézabel arrive et tue tout le monde tous les prophètes et faire de Baals la divinité d'Israël c'est dans c'est dans ce contexte là alors que tout Israël le roi du nord cherche Baals et Astathe c'est ainsi que Akab Elie arrive et dit Akab il n'y aura dans ces années-ci ni pluie ni rosée sinon à ma parole donc cher prophète le surnaturel n'arrive pas juste comme ça dans les vides nous allons y arriver nous voyons la première leçon que j'aimerais que nous puissions tirer c'est quoi c'est que Dieu seul accorde l'autorité d'accomplir le surnaturel dans un roi dix-huit un roi dix-sept un un roi dix-huit un un roi dix-huit même la Bible dit que c'est l'éternel qui dit à Elie qu'il va pleuvoir sur la terre mais un roi dix-sept la Bible dit quoi Elie se présente il dit sinon à ma parole on a l'impression que le monsieur s'élève juste comme ça et puis il parle non Dieu lui a accordé l'autorité et l'autorité ne vient que dans la prière c'est Jacques qui nous donne cette révélation là Jacques 5 17 à 18 Elie était un homme de la même nature que nous il pria avec instance pour qu'il ne plût point et ne tombât point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois la Bible dit que il pria de nouveau et le ciel donnant de la pluie et la terre produisit son fruit Alléluia donc avant d'aller d'Iakab il n'y aura ni pluie ni rosée le monsieur a prié il a passé son temps à prier et Dieu lui a dit vas-y Akab n'écoute plus c'est Baal qu'il adore en parenthèse c'est Baal qui donnait la pluie pour les les gens qui adoraient Baal donc il dit vas-y va fermer le ciel et Elie arrive il ferme le ciel donc l'autorité pour fermer pour opérer les sujets naturels vient de Dieu et il nous l'accorde dans la prière la deuxième leçon c'est que sans la prière il n'y aura pas de réveil vous voyez pourquoi parce que quand Dieu dit à Elie il va faire pleuvoir sur la face du sol Elie va dire Akab rassemble tous les prophètes de Baal qui viennent en confrontation qui viennent en confrontation et ils sont là et qu'est-ce qui se passe Elie dit on va faire une chose chacun va prendre un taureau et va construire un hôtel mais personne ne va mettre le feu sur le sacrifice le Dieu qui va répondre par le feu c'est lui qui est Dieu et le prophète de Baal aussi accepte et Elie dit ok vous allez-y d'abord maintenant pourquoi est-ce qu'il a dit aux autres d'aller d'abord parce qu'il savait il savait que si lui il faisait tomber le feu les gens allaient dire quoi oh c'est pas grave c'est pas grave il n'a même pas le prophète de Baal aussi peut le faire donc au finish tout le monde fait servir les dieux qu'il choisit Elie dit non allez-y d'abord faites tomber le feu ils ont fait tout ce qui pouvait rien ne s'est passé 1 roi 18 30 à 32 la Bible la Bible dit Elie dit alors à tout le peuple approchez-vous de moi tout le peuple s'approcha de lui et Elie rétablit l'autel de l'éternel qui avait été renversé 31 et puis 12 pierres d'après le nom des tribus de fils de Jacob auquel l'éternel avait dit Israël sera ton nom et il bâtit avec ses pierres un hôtel au nom de l'éternel vous voyez ça Elie a rétabli l'autel il a bâti un hôtel et c'est le travail du prophète bâtir un hôtel conduit le peuple de Dieu à bâtir un hôtel en honneur de l'éternel Alléluia cher prophète tu dois tu dois être un bâtisseur d'hôtel de prière dans l'église que Dieu t'a établi Alléluia Elie a rétabli l'hôtel les prophètes sont des rebâtisseurs d'hôtels renversés pour que les réveils arrivent on a besoin des prophètes qui bâtissent véritablement des hôtels de prière Alléluia troisième leçon Dieu opère les cieux naturels pour un but faire revenir le coeur de son peuple le verset 36 à 39 au moment de la présentation de l'offrande Elie les prophètes s'avança et dit vous voyez ça au moment de la présentation de l'offrande c'est un moment bien précis il dit éternel Dieu d'Abraham d'Isaac et d'Israël que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole cher prophète nous ne pouvons faire des choses que par la parole de l'éternel réponds-moi éternel réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'éternel qui est Dieu et que c'est toi qui ramène le cœur et le feu de l'éternel tomba et consuma l'holocauste le bois les pierres et la terre et il absorba l'eau qui était dans les fossés quand le peuple vit cela il tombait sur le visage et dit c'est l'éternel qui est Dieu c'est l'éternel qui est Dieu Dieu a fait tomber le feu pour que le cœur de son peuple revienne Alléluia donc cher prophète le surnaturel ce n'est pas pour te faire un nom le surnaturel ce n'est pas pour nous faire un nom cher prophète c'est pour que le nom de Jésus soit glorifié c'est pour que le cœur du peuple de Dieu revienne à lui entièrement et la Bible nous donne la marque du faux prophète si un vrai prophète tourne le cœur du peuple vers Dieu un faux prophète tourne le cœur du peuple vers les idones Deuteronome 13 1 à 5 la Bible dit ceci s'il s'élève s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qui est accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé en disant allons après d'autres dieux des dieux que tu ne connais point et servons-les tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs car c'est l'éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme vous irez après l'éternel votre Dieu et vous le craindrez vous observerez ses commandements vous obéirez à sa voix vous le servirez et vous vous attacherez à lui ce prophète ou ce songeur sera puni de mort car il a parlé de révolte contre l'éternel votre Dieu vous voyez ça Dieu dit quoi le prophète qui va dire allons servir d'autres dieux ce prophète là sera puni de mort et c'est pas pour dire que toi aussi vas tuer un prophète non ce n'est pas ça le pasteur Philippe nous a bien expliqué ça la dernière fois hallelujah la vengeance là c'est Dieu lui-même qui va le faire amen mais nous la partie qui nous concerne il dit quoi vous irez après l'éternel votre Dieu vous le craindrez vous observerez ce commandement vous obéirez à sa voix vous le servirez et vous vous attacherez à lui amen donc la marque la marque du faux prophète c'est quoi détourner le coeur du peuple de Dieu vers les idoles hallelujah et dans ce siècle présent l'idole c'est quoi c'est l'argent c'est l'argent c'est l'argent c'est l'argent donc si tu rencontres un prophète qui ne fait que te parler de comment tu peux gagner l'argent comment tu peux gagner l'argent c'est à dire tout ce qu'il dit du début jusqu'à la fin il n'y a même pas c'est l'éternel parce que le service aussi de l'éternel c'est fait aussi avec l'argent avec nos biens hallelujah mais tout ce qu'il te dit oh non Dieu va te rendre grand Dieu va te donner beaucoup d'argent je te vois prospère je te vois assis je te vois signer des contrats des millions alors que toi même tu sais dans ton coeur que tu es un escroc c'est un faux ça tu n'as même pas besoin même de révélation c'est un faux bon en parenthèse arrête d'escroquer les gens c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien la bible dit dans Habakkuk 2 verset 19 malheur à celui qui amasse dans sa maison de gain unique malheur à toi donc arrête d'escroquer les gens ce n'est pas bien oui c'est toi que je parle c'est de toi c'est de toi tu as appris qu'il y a un prophète qui est là qui parle donc en même temps tout est connecté pour voir s'il va te dire des choses concernant l'escroquerie que tu es en train de planifier là ça ne va pas marcher au nom de Jésus Christ ça ne va pas marcher au nom de Jésus Christ répands-toi répands-toi donc chers prophètes vous ramenons le coeur du peuple de Dieu à lui dans une repentance sincère dans une repentance sincère dans notre génération nous avons besoin des personnes qui se tiennent là pour Dieu qui n'ont pas d'égard pour qui que ce soit et qui disent la vérité bien sûr avec tact et avec respect mais qui disent la vérité qui disent la vérité l'église a besoin des prophètes qui ne la caressent pas du sens du poil là où il y a le péché cher prophète dénonce le péché dénonce le péché Dieu n'aime pas le péché mais il aime le péché il n'aime pas le péché mais il aime le péché et Dieu dit quoi ce que je veux ce n'est pas que les méchants meurent c'est qu'ils se répètent et qu'ils vivent Alléluia donc chers prophètes Dieu nous a donné une charge faire revenir le coeur du peuple de Dieu je nous en souplie le monde actuellement a besoin du réveil l'église a besoin du réveil réveillons le peuple de Dieu le Seigneur est à la porte réveillons le peuple de Dieu que le Seigneur vous bénisse j'aimerais que nous puissions prier que le Seigneur nous donne des prophètes qui nous disent la vérité des prophètes qui nous fassent revenir à lui le bon au revoir prions parlons au Seigneur parlons au Seigneur Abba Père nous te bénissons Seigneur donne-nous ces prophètes Seigneur donne-nous Seigneur dans notre génération d'Elie donne-nous Seigneur de Jérémie donne-nous de Amos Seigneur donne-nous de Osée Seigneur donne-nous de Jonas Seigneur donne-nous ces prophètes Jean-Baptiste au Dieu capables de dire la vérité capables de nous faire revenir à toi Seigneur nous en avons besoin notre génération en a besoin notre génération en a besoin Seigneur donne-nous ceux-là qui 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 gardent le flambeau donne-nous Seigneur ces prophètes qui rebâtissent d'autres hôtels donne-nous ces prophètes qui disent au peuple allons chercher l'éternel allons servir l'éternel aimant l'éternel de tout notre coeur de toute notre âme de toute notre force de toute notre pensée j'aimerais que tu dises au Seigneur Seigneur si tu cherches quelqu'un à envoyer me voici envoie-moi Dieu Dieu Seigneur me voici envoie-moi me voici envoie-moi je me rends disponible je me rends disponible je me rends disponible me voici envoie-moi au Dieu envoie-moi alebe brokoto le dosh a brakata ba yana baba rabadé abadé dd rabakiraba le brana bai le kira zede boucha yana mamama le medi abadé dd Alors, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses passer encore quelques cinq minutes. Là, nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Mais j'aimerais que tu passes encore quelques cinq minutes pour prier pour le réveil dans ton église locale. Oui, oui, Dieu veut que nos cœurs reviennent à Lui. Nous sommes dans le temps de la fin. L'apôtre Paul nous dit, les hommes vont abandonner la foi pour s'attacher à des doctrines, des démons. Alors, j'aimerais que tu puisses élever la voix pendant quelques cinq minutes, que tu pries pour le réveil, que nos cœurs soient attachés à la vraie doctrine, que nos cœurs soient attachés au Seigneur Jésus-Christ, que personne n'abandonne la foi dans ton église locale, que celles qui sont matérialistes dans ton église locale, deviennent des gens qui cherchent Dieu véritablement, de tous leurs cœurs, de toutes leurs pensées, de toutes leurs âmes. Oui, nous sommes en train de travailler en esprit. Travaille encore en esprit. Travaille encore en esprit pour ton église locale pendant quelques cinq minutes. Que Dieu te bénisse pendant que tu travailles en esprit. Que Dieu te bénisse. 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 Va en eau profonde. Je sens un esprit d'intercession. Descends chez nous en cet après-midi. Alors, levons nos voix. Prions. Faisons revenir le cœur du peuple de Dieu. Faisons revenir le cœur du peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Alors que nous intercédons pour notre église locale. Et pour la famille de l'Assemblée chrétienne. Et pour ton église. Si tu n'es pas de la famille de l'Assemblée chrétienne. Que Dieu nous bénisse. Prions le Seigneur ensemble. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu soit avec nous. Shalom à tous. Nous passons du temps à prier et à intercéder pour notre église locale. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Mon cher, dans ce pays-là, franchement, si tu veux penser, tu ne peux pas rester loyal. En tout cas, moi je te dis, tu vas rester simple salarié seulement. Continue comme ça. Ah, mon cher, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Oh Dieu, là je suis confus. D'un côté on me parle de valeurs, de l'autre côté des contre-valeurs. Toutes sont considérées comme importantes pour réussir dans la vie. Là, il y a un choix sûrement à faire, mais je ne sais pas. Qu'est-ce qui est sûr, qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est vrai. Oh Dieu, aide-moi. Je veux devenir une grande personne et je veux accomplir des grandes choses dans ma vie. Cher homme, face au monde qui prend davantage la corruption dans la route vers le succès et les exploits, l'homme selon Dieu a toute haute valeur pour accomplir le plan de Dieu pour sa vie. Pour vous demander comment il est arrivé, tout en gardant de bonnes valeurs, rejoignez-nous ce samedi 19 mars à l'Assemblée chrétienne, source de vie et ceux des 9 heures. Et avec l'aide de Dieu, nous pourrons y voir plus clair. Ne vous laissez pas compter ces instants. Venez et soyons affaires. Sous-titrage ST' 501 ...